bonjour à tout le monde ben en fait c'est pas depuis la blessure de roualet que j'ai du travail c'est depuis ma prise de fonction à l'usma donc ça remonte déjà depuis environ quatre mois et c'est pas terminé la route elle est comme j'arrête pas de le dire la route est encore très très longue roualet c'est un très très bon joueur d'ailleurs c'est marrant parce que beaucoup l'ont critiqué beaucoup m'ont critiqué de l'avoir mis dans le dans le 11 de départ parce que personne peu de personnes voyant lui un très bon défenseur mais il a prouvé à avoir pas mal de personnes qu'il était présent qui était qu'il était très intéressant sur le terrain donc je suis vraiment désolé pour lui parce que voilà il était sur une très très bonne dynamique il avait réalisé vraiment très très belle performance maintenant comme je le dis aussi depuis le début il ya un effectif quand même qui est quand même très riche et je vais vraiment faire confiance aux joueurs qui joueront et voilà qui vont composer le 11 de départ qui vont pallier certaines absences donc je travaille beaucoup avec eux avec mon staff et en voilà on va on va tenter de figurer le mieux possible avec avec les joueurs qu'on a et les joueurs qu'on a c'est pas des c'est pas des joueurs de réserve c'est pas c'est pas des remplaçants c'est vraiment des joueurs qui ont une très très grosse qualité et voilà l'objectif c'est de faire confiance à tous les joueurs je le dis depuis le départ malheureusement le malheur des uns devrait devrait je dis bien conditionnel devrait faire le bonheur des autres à condition qu'ils le prouvent sur le terrain alors le groupe est pas à moindre riz le groupe est pas à moindre riz vous savez l'an dernier il y avait très peu de joueurs qui étaient dans les équipes nationales aujourd'hui pour moi c'est une vraiment une satisfaction de voir quatre cinq joueurs être appelés en équipe a si toute l'année j'avais un groupe à moindre riz comme vous le dites parce qu'il y a des joueurs qui vont en équipe a mais je serais plus heureux c'est une récompense des joueurs ils représentent l'algérie ils représentent leur club donc l'usma je suis content pour eux sinon quand tu peux rester sur l'effectif est-ce que vous pouvez nous confirmer le retour de Djiléli est-ce qu'il sera pris pour les matchs du champion ce que je peux vous dire c'est qu'on met tout en oeuvre pour le pour le pour le rétablir grâce à l'aide du staff médical grâce à l'aide de notre préparateur notre excellent préparateur physique donc on met tout en oeuvre pour tenter de récupérer le je vais pas dire le plus vite possible parce qu'il faut pas brûler les étapes mais on met tout en oeuvre pour le récupérer oui écoutez c'est un match en retard on va jouer contre une très belle équipe du mode qui va être motivé qui va avoir envie de bien figurer ici chez nous quand on quand on touche à une finale de ligue des champions l'adversaire qui nous joue veut faire une très belle performance parce qu'il se dit si on arrive à gagner l'usma on gagne le finaliste de la de la ligue des champions l'an dernier celui qui gagnait l'usma disait on joue l'usma on gagne l'usma aujourd'hui il dit on gagne le finaliste de la ligue des champions le discours dans la tête des joueurs n'est pas le même donc la motivation n'est pas la même donc on se prépare du mieux possible on a on a des arguments à faire valoir et on compte bien on compte bien espérer espérer remporter ce match à la maison il est très très important pour nous ben écoutez déjà ces trois matchs c'est pas grave on a on a trois matchs après la gestion de l'effectif l'anciel va être très très importante et c'est la raison pour laquelle depuis le début de nombreux supporters enfin je vais pas dire des supporters mais de nombreuses personnes comprennent pas que je fasse tourner mon 11 de départ vous savez je vous dire un truc pour moi ça serait très très simple très facile je mets un 11 je ne le change pas il ne bouge pas vous allez trouver une équipe ultra compétitive avec des automatismes avec des joueurs qui jouent les yeux fermés mais les autres mais les autres donc moi c'est pas ça l'objectif l'objectif c'est de faire jouer un maximum de joueurs et de permettre à tous les joueurs d'être concernés par les par les événements que ce soit le championnat la coupe d'algérie la ligue des champions soit à domicile soit à l'extérieur c'est l'objectif en tout cas c'est mon objectif en tant qu'entraîneur j'ai un grand respect pour mes joueurs et quand je vois des joueurs avec avec un certain statut entre guillemets avec un certain palmarès parce qu'il faut savoir que des fois j'enlève mon groupe de 18 des joueurs qui ont gagné peut-être trois fois quatre fois le titre de champion d'algérie qui ont gagné trois coupes d'algérie c'est pas rien c'est pas facile aussi de les mettre de côté mais il n'y a pas le choix je suis obligé de faire un tournover ça passe par là si on veut obtenir le maximum de résultats ça passera par là et que par là il ya un respect de tous les joueurs à avoir je reste sur mes positions vous savez on est en finale on est tout près du but peu importe que soit le tp mazambé ou mérir il ya un adversaire à jouer et surtout un adversaire à gagner maintenant on va tout faire nous de notre côté pour tenter de d'obtenir le meilleur résultat possible à la maison on n'a pas le choix c'est vous savez le plus important c'est le d'ailleurs le message que je vais lancer aux joueurs c'est pas avoir de regrets à la fin du match il faut pas prendre le tp mazambé comme une grande équipe une grosse équipe tout ça faut pas faut pas voir ça comme ça il faut pas oublier qu'on est l'usma aussi quoi je veux dire l'usma c'est une grande équipe c'est un grand club donc on a des arguments à faire valoir et on compte bien le démontrer sur le terrain donc tp mazambé ou ou même un autre adversaire ça aurait été un autre adversaire je tiendrai même langage ça va être très difficile mais ça va être très difficile pour les deux coach l'entraîneur du tp mazambé a déclaré hier que c'était justement le grand favori pour l'an de cette finale on aimerait bien voir votre réaction et si ça vous plaît la pression ou bien ça vous flatte ? non non ça m'a bien fait rigoler cette histoire ça m'a pas flatté ça m'a aucune pression surtout ça m'a bien fait rigoler parce que là vous avez à faire un entraîneur qui joue sur les mots qui pense pas un mot de ce qu'il raconte vous pensez sincèrement qu'au fond de lui il pense que nous on est le favori vous pensez sincèrement c'est pareil en tout cas hier d'accord il le déclare c'est un gros coup de bluff dans lequel il faut pas tomber moi j'écoute pas ça moi quand je dis j'écoute ça ça me fait plus rigoler qu'autre chose très sincèrement quand il parle comme ça aux médias il dit l'usma est le grand favori ça c'est une chose mais quand il est dans son vestiaire avec ses joueurs il dit toi ses joueurs et les gars attention c'est l'usma le favori c'est une grande équipe c'est un gros calibre vous croyez qu'il tient sans gage mais pas du tout faut pas être naïf moi je suis pas naïf bon c'est marrant c'est marrant ça m'amuse c'est de bonnes guerres oui bien sûr bien sûr c'est de bonnes guerres ça m'amuse je pense pas qu'il pense qu'il a dit surtout que bon c'est un joueur bon c'est un ancien joueur de Saint Etienne donc de mon club de coeur donc donc voilà c'est ça m'amuse encore plus et je vous dirais je lui dirais droit dans les yeux de toute manière le jour où on se rencontrera merci à vous